Daniel Morand ? Oui, il aura suffi d'un sourire pour redonner le moral à la France. En tout cas, me le redonner à moi. Depuis samedi soir, nous avons une nouvelle Miss France, Miss Taiti qui a gagné. Vailama Chavez, quelle beauté ! La dernière fois que j'ai éprouvé un tel sentiment, c'est quand j'ai vu pour la première fois Mathilde Munoz. Oh le choc ! Je me suis dit immédiatement, waouh, c'est pas une légende. Elles sont toutes d'une incroyable beauté, les filles de Châteauroux. Elle a les yeux qui changent de couleur en fonction de la lumière, un peu comme Augustin Trapenard, sauf que les yeux d'Augustin changent de couleur en fonction des alcools qui l'ingurgitent. Non mais ici, on manque de soleil, ça finit par nous détruire. Est-ce qu'il va là pour les femmes, mais aussi pour les hommes ? Regardez la différence de présence physique entre Gérard Collomb qui a grandi à Lyon et Patrick Baltani qui passe sa vie entre Levallois-Péret et les Antilles. Il y en a un à chaque fois qu'il finit une phrase, il est en insuffisance respiratoire et l'autre, quelle que soit l'heure, tu sens qu'il est prêt à gâcher pendant des plombes. Collomb, ça fait 8 ans qu'il n'a pas souri. Balkani, ça fait 35 ans qu'il porte aux lèvres le sourire indélébile du miracle fiscal. Non mais ne cherchez pas, c'est le soleil. Nous, autour de la table, regardez nos mines flétries et déconfites de fin d'année. Bélanger, l'alloi Anthony, il revient de vacances et pourtant ça y est, c'est bon, il a retrouvé cette mine de tuberculents en face terminale, il est verdâtre. Eric Decouty, bon ben Eric, il a de bonnes raisons d'avoir cet air de grand dépressif. Physique déprimant, regard vide, en plus vous l'entendez chaque lundi comme tout à l'heure, il a clairement une voix de presse écrite. Et que dire de notre ami Marc Le Madzy qui s'occupe de la chronique éco ? Pourquoi vous croyez que ce matin il nous a parlé des bons plans billets d'avion, des vacances pas chères ? Parce qu'il n'en peut plus, il est au bout du rouleau, il veut se barrer, il veut bronzer. Il en a marre de se cailler tous les matins à 5 heures, ce sont scooters. Pour Marc, comme pour nous, autour de la table, au réveil on se dit, monde de merde, mais qu'est-ce qu'on fout à gâcher nos dernières années de vie ici à Paris ? Vivement le réchauffement climatique. Mais attention, le vrai avec Paris à 34 degrés et la Seine à 28. Oh, studio en plein air dans les jardins de Radio France, t-shirt, maillot de bain, tongs, adieu café Thieda, ses croissants rassis, on serait tous au cocktail. Et là je peux te dire que les chroniques éco sur le business du bon oeil, les papiers politiques sur le mouvement gilet vanille et les histoires du monde avec pour thème l'influence du rhum sur les démocraties occidentales, ce serait autre chose. Il y aurait de l'entrain, de la joie de vivre, on serait heureux, merde, on aurait chaud. Imagine le lancement pour Marie-Pierre Blanchon. Alors Marie-Pierre, quel temps aujourd'hui ? Devine ! Il fait beau ? Bingo ! Je vous laisse, je vais me baigner ! Oh la vache, on serait pas bien ? Oh la la, avec ce réchauffement climatique, on serait heureux, on serait épanouis. Oh lui, il n'a pas besoin de soleil, tellement il illumine autour de lui. Oh, vous sentez déjà la chaleur quand il se rapproche du micro. Sur son passage, je vais vous faire une confidence, sur son passage, j'ai déjà vu des plantes mortes donner des fleurs. Vous l'entendez ricaner, c'est Nicolas Demorand, qui à 8h20 recevra Eric Wurz. Pour parler quoi ? Eh bien bien fine et cloque dans le dos.